Bonjour David. Bonjour Ludivine. Alors tu es psychomotricien. Oui. Et tu es aussi accompagnant en IMP, en intégration motrice primordiale. Voilà. Donc on va parler un petit peu de la complémentarité entre ces deux métiers, ces deux approches. Et déjà, est-ce que tu peux nous décrire auprès de quel public tu interviens pour que ça pose un petit peu le décor pour les gens qui nous aident ? Bien sûr. Donc je suis psychomotricien depuis 2010 en pédopsychiatrie. Oui, d'accord. Et je travaille donc sur deux structures qui accueillent principalement des enfants de 0 jusqu'à 18 ans. C'est assez large. C'est assez large. Après, le public que je vois moi personnellement, plus spécifiquement, il a entre deux ans, deux ans et demi et dix ans pour la majeure partie des enfants. Et puis quelques-uns qui ont entre douze et seize ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'intégration motrice primordiale ? Alors pour ça, je vais te raconter une courte histoire. Oui. En 2014, je fais une certification en posturologie clinique puisque voilà, j'aime me former et j'aime intégrer des outils à ma pratique de base qui est la psychomotricité. Et lors de cette formation, je fais la connaissance d'une personne qui nous présente brièvement l'IMP. Elle était déjà, elle, accompagnante. Donc voilà, je tends l'oreille. J'étais intéressé. Mais je venais pour la posturologie. Donc ça m'a bien occupé pendant, on va dire, les deux années qui ont suivi. Et puis une fois que j'ai commencé à intégrer cette discipline-là, j'ai voulu aller voir ailleurs et trouver encore d'autres outils. Et dans mes recherches, je suis retombé sur l'IMP en fouillant un peu, en cherchant sur Internet. Et là, ça m'a rappelé que trois ans auparavant, j'ai fait la formation et que déjà, ça avait suscité mon intérêt. Donc je suis allé un petit peu creuser ça sur votre site. Et à partir de là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que ça avait du sens et que c'était évident dans la continuité de mes formations. Voilà. Oui, d'accord. Merci. Donc j'imagine que tu fais des bilans, comme tout bon psychomotricien. Des bilans psychomoteurs, c'est ça. Voilà. Et comment tu as intégré l'IMP et les outils qui t'ont été enseignés en IMP dans tes séances de psychomotricité ? À quel moment ça intervient ? Auprès de quel type d'enfant tu vas utiliser plutôt l'IMP ? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu organises tout ça ? Alors je vais avoir des retours, on va dire, qui se basent sur une courte expérience. Puisque j'ai commencé assez récemment à utiliser quelques techniques. Et notamment, alors auprès d'enfants autistes. Par exemple, je pense au bercement rythmé, qui est en fait une modalité sensorielle par laquelle des fois je cherche à les aborder. Puisqu'il y a beaucoup de stéréotypies, et notamment des stéréotypies corporelles, comme les balancements. Et je me suis rendu compte que de les aborder en reprenant des fois cette même modalité, ça attirait leur attention et ça me permettait d'amorcer la relation. Voilà. Donc des petites accroches. De rentrer en contact avec eux par d'autres voies que celles que tu avais l'habitude... Que celles du langage, que celles du toucher quand le toucher n'est pas possible. Donc c'est déjà d'amorcer visuellement quelque chose. Et puis des fois spontanément, les enfants viennent au contact. Parce qu'il y a un intérêt déjà visuellement qui est là. Voilà. Et donc qu'est-ce que tu vas utiliser ? Donc tu nous parles des bercements rythmés, c'est-à-dire de pouvoir... L'enfant est allongé ou dans certaines positions avec plusieurs variantes de bercement et tu vas proposer de le bercer de manière rythmée sur un rythme précis qui correspond à l'enfant etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises pour... En quoi c'est intéressant pour toi dans ton métier d'évaluer l'intégrité ou pas l'intégration ou pas des réflexes archaïques chez les enfants que tu accompagnes ? Et qu'est-ce que ça apporte à tes prises en charge en fait ? Alors pour l'instant je trouve que ça apporte... Disons que ça m'a permis d'ouvrir des portes par rapport à la compréhension que j'ai de ces pathologies-là qui tournent autour de l'autisme mais on va parler plus globalement des troubles de la relation et il y a des enfants disons qui ont des développements psychomoteurs qui sont extrêmement entravés, à peine amorcés ou qui sont très loin par rapport à ce que voilà un enfant développe spontanément quand tout va bien et on se rend compte rien qu'en les regardant visuellement mais aussi en allant en contact qu'il y a nombre de réflexes en fait qui sont pas intégrés et je vois comment ça retentit dans la relation dans la motricité fine dans la motricité globale dans des aspects de la vie quotidienne comme manger entre en relation chercher à s'exprimer voilà donc finalement les champs d'application sont larges c'est assez vaste. Est-ce qu'il y a des je te pose peut-être une question un peu précise mais est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple d'un d'un enfant d'un cas d'un enfant que tu aurais en tête ou de l'incidence qu'a eu l'intégration d'un réflexe chez un enfant sur son autonomie justement sa motricité fine comme tu dis ou alors là par contre je parlerai d'un enfant qui a 15 ans oui donc plutôt un adolescent qui était tout à fait partant pour ce travail là je les sentis vraiment intéressés et alors avec lui je suis plutôt passé par les activations isométriques il était tout à fait réceptif et lui qui a un nombre de réflexes pas intégrés et j'ai commencé à voir les réflexes s'intégrer de manière assez d'ailleurs étonnante puisqu'on passait d'une non intégration à des réflexes qui étaient quasiment intégrés totalement donc ça c'était l'aspect visible pour moi après je sais qu'en soi ce qui était intéressant pour lui c'est de voir qu'est ce que ça allait changer dans sa vie et quand je les revues c'était une quinzaine pardon deux jours après ce premier remodelage et il a pu me dire que déjà dans les apprentissages qui était complexe pour lui il y avait du mieux il pouvait pas me dire précisément forcément en quoi ça avait impacté les apprentissages mais il m'a dit je me sens beaucoup mieux je sens qu'il ya des choses qui ont changé il peut pas encore les verbaliser mais le ressent voilà donc je pense que pour lui la prochaine étape ça sera de pouvoir un peu identifier où est-ce que ça a précisément bougé et est ce qu'il ya je dirais un ordre dans lequel tu procèdes ou est-ce que pour l'instant tu fais bon tu fais ton bilan comme tu disais et puis ensuite tu vas piocher un peu dans les outils d'imp un peu comme dans une boîte à outils tout à fait tu vois qu'il ya des choses qui sont peut-être un peu persistante alors que tu as déjà fait un certain nombre de t'as déjà fait un certain nombre de propositions et du coup tu vas orienter ton travail un petit peu différemment en piochant dans les différents outils ça m'intéresse de savoir j'ai l'argile en fait j'ai je dirais un peu ma caisse à outils actuelle par rapport à ce que j'ai appris que je connais et puis l'impé m'a amené encore d'autres outils donc soit un peu spécialiste de tout ce qui est coordination motricité tout ça c'est ta spécialité déjà alors oui tout en tout en sachant que avec ce public là finalement mon métier s'oriente d'une manière très spécifique parce que tout ce que j'ai à reprendre avec eux finalement cours je dirais l'intégralité de leur parcours psychomoteur mais ce qui est le plus prégnant et le plus compliqué pour eux c'est déjà d'entrer en relation donc la majeure partie de mon travail il se passe au niveau de la relation c'est comment créer le contact comment arriver à être dans une proximité sans que ça déclenche un trop d'angoisse comment arriver à être dans une réciprocité dans une imitation comment susciter l'imitation parce qu'elle est pas forcément toujours là et ça déjà c'est un travail énorme d'accord bon merci beaucoup de ton témoignage tu as des choses à rajouter sur l'IMP en général ce que ça t'a apporté les réflexes archaïques de manière générale alors c'est plutôt un sentiment a priori puisque c'est l'expérience qui viendra je pense plus tard le conforter le confirmer ou pas mais j'ai un projet libéral et c'est vrai que typiquement un endroit où je me sentais pas forcément des plus à l'aise et pourtant ça risque d'être demain une des majeures parties de la population je recevrai c'est tout ce qui est trouble des apprentissages et avec l'IMP j'ai vraiment aujourd'hui je sens que j'ai un outil qui me parle et qui me donne confiance pour aller un petit peu travailler sur ce terrain là alors que jusqu'à présent je peux pas dire que je me sentais légitime et vraiment apte bon bah bonne chance dans ce projet là merci beaucoup merci à toi au revoir David au revoir merci à toi